Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 90% des candidates qui échouent admettent ne pas avoir assez travaillé avant de se présenter à l'école d'auxiliaire de puriculture. Est-ce que vous souhaitez en faire partie ? Je suppose que non. Donc écoutez attentivement ce que je vais vous dire dans cette vidéo. J'aimerais vous partager l'histoire d'une personne à qui l'on a dit qu'elle ne réussirait jamais sa vie. A l'école, les professeurs lui affirmaient qu'elle ne pourrait jamais réaliser ses rêves, que rien ne brillerait dans son avenir car elle avait de mauvaises notes et passait son temps à regarder par la fenêtre, à rêvasser. Il était très dur pour cette personne de croire en elle avec toutes les condamnations de ses professeurs. Un jour, cette personne a enfin fini par trouver sa passion, sa voix. Elle a travaillé à un rythme tellement effréné qu'elle a pu finir première à ses concours et eu les meilleures notes et appréciations de ses professeurs. Elle ouvra toutes les portes qui ne lui étaient pas destinées car elle avait enfin trouvé ce qu'elle voulait faire dans la vie. Cette personne, c'est moi. Je n'ai jamais réussi lorsqu'un sujet ne m'intéressait pas mais lorsque je suis passionnée, je peux travailler d'arrache-pied pour réussir et atteindre mon objectif. En revanche, je n'ai pas triché. Pour exceller, j'ai travaillé trois fois plus que les autres. Et je veux que vous aussi, vous ne vous laissiez pas décourager par la peur de l'échec et la peur de la trop grande concurrence. Vous allez me dire, mais Estelle, en quoi ça me concerne ? Moi, je compte travailler dur. Et je vous répondrai, avez-vous vraiment mis tout en place ? Avez-vous fait tout votre possible pour devenir auxiliaire de pluriculture ? Êtes-vous sûr de ne pas avoir triché avec vous-même ? Car si c'est le cas, votre conscience et surtout vos résultats, vous le feront payer. Vous pouvez mentir au monde entier, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Mais n'oubliez pas, chaque jour vécu sans avoir le courage de faire ce que l'on aime est un jour perdu. Vous ne le rattraperez jamais. Combien de jours vous allez perdre du temps à ne pas travailler sur votre dossier et sur votre oral ? Combien de fois encore allez-vous accuser la concurrence ? Encore une fois, quelque chose ne va pas dans cette façon de penser et vous le savez très bien. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tous eu des périodes douloureuses de remise en question avec la peur de ne pas réussir nos projets. La question est comment se démarquer et comment être prise face à la grande concurrence ? Comment faire pour que son dossier soit mis en haut de la pile et que l'on vous choisisse vous ? Il est l'heure de préparer votre dossier de façon intensive. Enlevez-vous également de la tête que la chance et le hasard ont à voir quelque chose avec les résultats. Gardez l'esprit clair et préparez concrètement votre dossier. Un CV, une lettre de motivation ne sont pas de simples documents aux yeux du jury. Ce sont vos reflets, votre passeport pour l'école. La solution n'est pas de croiser les doigts en envoyant votre dossier, mais la planification d'un plan concret. C'est exactement ce que vous trouverez dans notre stage intensif. Faites-vous accompagner et gagnez des mois de travail en seulement un week-end. Laissez-moi vous expliquer en détail ce que ce stage comprend. Après avoir formé des milliers d'élèves en préparation au concours, j'ai voulu créer un stage intensif. J'ai voulu offrir aux personnes voulant travailler à haut niveau les outils nécessaires pour réussir leur entrée à l'école d'auxiliaire de pluriculture. Vous trouverez donc dans ce stage intensif tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre de mes propres expériences et celles des professionnels autour de moi sur la réussite de concours et de sélection. Pendant ces deux jours, nous traiterons de façon précise votre profil en mettant en lumière vos compétences, vos expériences et votre talent. Le stage est réalisé volontairement en petits groupes pour une qualité d'enseignement supérieure. Nous attendons pour les élèves participants au stage un taux de réussite se rapprochant des 100%. C'est notre objectif cette année. Vous assisterez à plusieurs conférences qui changeront définitivement votre façon de concevoir les attentes du jury et la façon dont le jury départage les candidats. Nous ferons ensemble votre dossier complet, votre oral et tout sera corrigé par des professionnels. Le stage comprend également un week-end de deux jours dont une nuit dans ce magnifique hôtel. Du petit déjeuner au repas du soir, le chef s'occupera de tout. Vous aurez également la chance de pouvoir aller dans une salle de conférence pour suivre tous nos cours. Un spa est également à votre disposition. Vous trouverez en bas de la vidéo la description complète et le programme du stage. En plus du stage, vous bénéficiez d'un accompagnement complet jusqu'à la réussite de votre projet de la part de mon équipe et de moi-même. Mais attention, le stage n'est pas magique. Il faut appliquer nos méthodes à la lettre. En revanche, si vous décidez de vous prendre en main, je vous garantis que tout sera mis à votre disposition pour votre réussite. Si vous êtes encore dans cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment motivé. Je vais vous parler maintenant des avantages du stage intensif. On se rejoint tout de suite dans la salle de conférence. Bienvenue dans votre salle de conférence. C'est ici que nous donnerons les cours pendant le stage. Je vais vous parler à présent des avantages du stage. Premièrement, un gain de temps. Vous trouverez dans ce stage des informations quasi introuvables. Le gain d'argent, chaque jour passé sans ces informations, vous éloigne de votre premier salaire d'auxiliaire de puriculture. Accompagnement, nous accompagnons tous nos stagiaires jusqu'à l'aboutissement de leur projet. Facile à suivre, vous repartirez de ce stage avec le programme. Les corrections seront également faites sur place par des professionnels du secteur. J'aimerais maintenant vous parler de ce que j'ai eu la chance de vivre en tant qu'auxiliaire de puriculture. J'ai pu accompagner des milliers de familles dans la naissance de leur enfant. J'ai eu la chance de pouvoir guider des milliers de mères dans des allaitements difficiles. J'ai pu aider des mamans à recréer du lien avec leur enfant. J'ai également pu accompagner des orphelins jusqu'à leur adoption. J'ai pu accompagner une maman à la naissance de ses triplés. J'ai eu la chance dans le cadre d'associations humanitaires d'accompagner des enfants venant du monde entier dans des transplantations cardiaques. J'ai même eu le plaisir de monter des pièces de théâtre avec des enfants handicapés. J'ai eu la chance en signe de reconnaissance qu'un couple donne mon prénom à leur enfant dans le cadre d'un accouchement difficile. J'ai la chance d'avoir vécu des expériences extraordinaires qui resteront à jamais gravées en moi. Et mon plus grand exploit est d'avoir retrouvé le doudou Cracote sur le parking d'une crèche. Bravo ! Mais assez parlé de moi, c'est à vous aujourd'hui d'obtenir ce diplôme d'auxiliaire de puriculture et je vous souhaite sincèrement de vivre tout ce que j'ai vécu dans ma carrière. C'est maintenant à vous d'aller chercher ce que vous méritez. Personne ne pourra le faire à votre place. Si vous voulez faire partie de ces élèves qui veulent devenir auxiliaire de puriculture et réaliser vos rêves, si vous souhaitez mettre en place votre stratégie concrète pour préparer votre dossier et votre oral, nous allons vous aider étape par étape. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien avec les informations et le sommaire détaillé de votre stage intensif. Pour participer à ce week-end de stage intensif auxiliaire de puriculture, cliquez sur le bouton pour nous rejoindre. J'ai hâte de vous rencontrer pour travailler sur votre réussite. Rejoignez les milliers d'élèves qui m'ont fait confiance pour préparer leur entrée à l'école d'auxiliaire de puriculture. Je reçois chaque jour des centaines de messages privés pour nous dire à quel point nos programmes et nos méthodes sont utiles. Mais encore une fois, ne nous rejoignez pas si vous n'êtes pas prête à vous donner à 100%. Nous ne sommes pas capables d'aider des élèves qui ne sont pas déterminés et qui ont une forte volonté d'apprendre. Au plaisir de vous retrouver dans ce stage. C'était Estelle de Vénus, à très vite. Estelle de Vénus, à très vite.